Monsieur Moratinos, le MTF, arrive à sa troisième édition cette année et veille toujours à mettre la lumière sur les grands axes de la vision de Sa Majesté le Roi pour le développement du royaume. Comment évaluez-vous cet événement ? Moi je constate avec beaucoup de satisfaction le progrès, le développement du Maroc sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et chaque fois que je retourne au Maroc je vois cette dynamique de prospérité, d'enthousiasme économique et social et en même temps d'engagement pour continuer dans un chemin qui n'est pas facile, dans un monde, une région qui est face à des bouleversements géopolitiques importants. Mais malgré cela le Maroc tient la route, il sait où doit conduire le futur de ce peuple, cette nation et Sa Majesté le Roi le fait avec beaucoup de sagesse et beaucoup de détermination. L'année dernière vous avez pris part à l'événement organisé par le Matin, le forum Marocco Today Forum. Cette année-là le thème retenu c'est les disparités régionales, écosystèmes pour la conquérisation d'un développement hormonien. Quel regard portez-vous sur l'événement d'abord organisé par le Matin et la stratégie de régionalisation ? Je crois que c'est un sujet de pleine actualité. L'Afrique, le continent du Sud, si on prend la géographie de la façon occidentale, est un continent qui cherche à se développer, à s'installer dans le monde actuel comme un interlocuteur, un protagonisme important. Et c'est pour cela que je crois que le choix de ce sujet pour les journées du matin sont très importants. Et en même temps, je crois que le Maroc, le Roi de Mont et Sa Majesté, ils ont mis le cap au Sud. Ils ont choisi une stratégie pour s'engager à poursuivre le développement du pays de l'Afrique saharienne. Et je crois qu'ils montrent que le Maroc, dans ses trois dimensions, de pays méditerranéens, pays arabes et pays africains, peut jouer ce rôle en regardant vers l'Europe. Et là, l'Espagne peut jouer un rôle de trait d'union avec le Maroc pour qu'ensemble, on puisse travailler ensemble entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Justement, comment assurer une complémentarité entre les territoires et un partage de la croissance de l'État dans une déjournalisation ? Moi, je crois que la solidarité, la solidarité, c'est un mot-clé dans la construction de la communauté internationale. Et on ne peut pas être moderne, on ne peut pas avancer dans le progrès des nations si on ne montre pas un sentiment de partage et de vouloir travailler ensemble pour aider ceux qui ont un niveau de développement inférieur et ceux qui en ont un peu plus. Mais en rajoutant et mettant ensemble les efforts des uns et des autres, on peut avancer dans la construction d'un monde meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !